On va prendre un Samuel 17, une parole que vous connaissez tous. Comme je l'ai dit, je ne vais faire qu'introduire ce soir, mais déjà je crois que Dieu va nous faire du bien. 1 Samuel 17 Amen. On va faire une très longue lecture. 1 Samuel 17 à partir du verset 26. Si la Bible est à vous, je vous demanderai de souligner sur plusieurs endroits pour que vous puissiez avoir une vue globale de ce dont nous allons parler durant ces jours. Ça, ce n'est qu'une ébauche. 1 Samuel 17 à partir du verset 26. David dit aux hommes qui se trouvaient près de lui, que fera-t-on à celui qui tuera ce Philistin et qui ôtera l'opprobre de dessus Israël ? Qui est donc ce Philistin ? C'est un circoncis pour insulter l'armée du Dieu vivant. Si cette Bible est à vous, soulignez tout le verset 26. Le peuple répétant les mêmes choses lui dit, c'est ainsi que l'on fera celui qui le tuera. Eliab, son frère aîné, qui l'avait entendu parler à ses hommes, fut enflammé de colère contre David. Et il dit, pourquoi es-tu descendu ? Et à qui as-tu laissé ce peu de brébis dans le désert ? Je connais ton orgueil et la malice de ton cœur. C'est pour voir la bataille que tu es descendu. David répondit, qu'ai-je donc fait ? Ne puis-je pas parler ainsi ? Et il se détourna de lui pour s'adresser à un autre et fit les mêmes questions. Le peuple lui répondit, comme la première fois. Amen. Si le verset est à vous retourner, la Bible est à vous retourner au verset 28. Soulignez, je connais ton orgueil et la malice de ton cœur. Je connais ton orgueil et la malice de ton cœur. Et il se détourna de lui pour s'adresser à un autre et fit les mêmes questions. Le peuple lui répondit, comme la première fois. Si la Bible est à vous, soulignez encore le verset 30. Lorsqu'on eut entendu les paroles prononcées par David, on les répéta devant Saül qui le fit chercher. David dit à Saül que personne ne se décourage à cause de ce philistin. Ton serviteur ira se battre avec lui. Amen. Soulignez, à partir de 32 jusqu'en 51. Soulignez. David dit à Saül que personne ne se décourage à cause de ce philistin. Ton serviteur ira se battre avec lui. Saül dit à David, tu ne peux pas aller te battre avec ce philistin. Tu es un enfant. Il est un homme des guerres de sa jeunesse. David dit à Saül, ton serviteur faisait paître les brébis de son père. Et quand un lion ou un ours venait en enlever une du troupeau, je courais après lui, je le frappais et j'arrachais les brébis de sa gueule. S'il se dressait contre moi, je le saisissais par la gorge. Je le frappais et je le tuais. C'est ainsi que ton serviteur a terrassé le lion et l'ours et il en sera du philistin, de cet incirconcis comme de l'un d'eux car il a insulté l'armée du Dieu vivant. Amen. Il compare Goliath aux animaux. David dit encore, l'éternel qui m'a délivré de la griffe du lion et de la patte de l'ours me délivrera aussi de la main de ce philistin. Et Saül dit à David, va et que l'éternel soit avec toi. Saül fit mettre ses vêtements à David, il plaça sur sa tête un casque d'airain et il le revêtit d'une cuirasse. David saignit l'épée de Saül par-dessus ses habits et voulut marcher car il n'avait pas encore essayé. Mais il dit à Saül, je ne puis pas marcher avec cette armure, je ne suis pas accoutumé. Et il s'en débarrassa. Il prit en main son bâton, choisi dans le Torah, cinq pierres polies et les mit dans sa gibessière de berger et dans sa poche. Puis sa fronde à la main, il s'avança contre le philistin. Le philistin s'approcha peu à peu de David et l'homme qui portait son bouclier marchait devant lui. Le philistin regarda et lorsqu'il aperçut David, il le méprisa en voyant en lui qu'un enfant blond et d'une belle figure. Le philistin dit à David, suis-je un chien, souligné chien, suis-je un chien pour que tu viennes à moi avec des bâtons ? Et après l'avoir maudit par ses dieux, il ajouta, viens vers moi, je donnerai ta chair aux oiseaux du ciel et aux bêtes des champs. Amen. Je m'arrête d'abord là. Quand vous suivez l'introduction de Saül, vous allez remarquer que David l'a comparé aux lions et aux ours. Mais lui-même, Goliath, se compare aux chiens. Donc c'est un peu comme si David lui avait donné une promotion. Mais lui dit, non, je ne suis pas digne de cette promotion. Je ne suis ni un ours, ni un lion. Je ne suis qu'un chien. Amen. Il ajouta, viens vers moi et je donnerai ta chair aux oiseaux du ciel et aux bêtes des champs. David dit aux philistins, tu marches contre moi avec l'épée, la lance et le javelot. Et moi, je marche contre toi au nom de l'éternel des armées, du Dieu de l'armée d'Israël que tu as insulté. Aujourd'hui, l'éternel te livrera entre mes mains. Je t'abattrai et je te couperai la tête. Aujourd'hui, je donnerai les cadavres du camp des philistins aux oiseaux du ciel et aux animaux de la terre. Et toute la terre saura qu'Israël a un Dieu. Et toute cette multitude saura que ce n'est ni par l'épée, ni par la lance que l'éternel sauve. Car la victoire appartient à l'éternel. Et il vous livre entre nos mains. Aussitôt que le philistin se mit en mouvement pour marcher au devant de David, David courut sur le champ de bataille à la rencontre du philistin. Il mit la main dans sa gypsiaire, il prit une pierre et la lança avec sa fronde. Il frappa le philistin au front et la pierre s'enfonça dans le front du philistin qui tomba le visage contre terre. Ainsi, avec une fronde et une pierre, David fut plus fort que le philistin. Il le terrassa, lui ôta la vie sans avoir d'épée à la main. Il courut, s'arrêta près du philistin, se saisit de son épée, qu'il tira du fourreau, le tua et lui coupa la tête. Les philistins voyant que leur héros était mort prirent tous la fuite. Est-ce qu'on peut acclamer la parole du Seigneur? La déclaration de foi ou la parole de foi La déclaration de foi ou la parole de foi Comme je l'ai dit, nous allons faire une introduction aujourd'hui et nous continuerons les prochains jours. L'histoire de David et de Goliath, ce combat, est une illustration parfaite. de séquer la déclaration de foi. Avant que David et Goliath n'en viennent aux mains, ils se sont d'abord combattus par la déclaration. Amen. Et c'est celui qui a le mieux déclaré avec foi qui a fini par avoir le déçu sur l'autre. Amen. Parce que lorsque Goliath menaçait, il savait qu'il était plus fort que tout le monde. Lorsque Goliath a vu David, il a maudit David en utilisant le nom de ses dieux. Mais lorsque David doit répondre à Goliath, il utilise lui le nom de Dieu et non le nom des dieux de Goliath. Amen. Il ne dit pas à Goliath que tes dieux sont des faux dieux. Mais par son langage, il fait comprendre ceci à Goliath. Que même si tes dieux, tu les crois fort, moi je connais le dieu qui est au-dessus d'eux. Amen. Je connais le dieu qui est au-dessus d'eux. En fait, la chose la plus importante que David est en train de faire, dès le commencement, c'est de s'armer d'une pensée. Cet homme est un incirconcis. Ça veut dire que son être est déjà en violation à la loi et au principe de Dieu. Amen. Une fois que David s'est fixé dans la tête, qu'un homme de son âge ne peut pas être incirconcis en Israël, ça veut dire que cet incirconcis n'est déjà pas quelqu'un qui obéit aux lois de Dieu. Et étant donné qu'il n'obéit pas aux lois de Dieu, ça veut dire qu'il a d'autres dieux. Et comme il a d'autres dieux, je prendrai assurément le dessus sur lui. C'est pourquoi il dit, ne vous inquiétez pas à cause de cet incirconcis. Il ne dit pas à cause de cet homme. Il ne dit pas non plus, ne vous en faites pas à cause de ce géant. Mais il répète à cause de cet incirconcis. La parole de foi que David va prononcer, commence d'abord par le fait qu'il réalise, ou il donne une identité à son ennemi. Est-ce qu'on m'a compris? La première des choses que David fait, il donne une identité à son ennemi. Parce que ce soir, nous allons étudier les sept choses que David a utilisées pour faire une déclaration de foi. Amen. Je n'entrerai pas dans des points indéfinitions, points de développement. Non. Il y a sept choses que David a faites, qui lui a permis de prendre le dessus sur Goliath, en utilisant la parole ou la déclaration de foi. La première des choses, j'aimerais insister, c'est l'identité qu'il donne à son ennemi. Mais remarquez ceci, l'identité qu'il donne à son ennemi, il ne la garde pas en lui, mais il la sort. C'est là que tout change. Amen. Je répète, l'identité que David est en train d'attribuer à son ennemi, il ne la garde pas en lui, mais il la sort. La différence qu'il y a entre une pensée et une parole, c'est que la parole sort, la pensée demeure. Amen. Je répète, la différence qu'il y a entre une pensée et une parole, c'est que la parole s'exprime, elle sort, elle est libérée, alors que la pensée, elle est interne, elle est cachée. Je peux vous regarder, vous ne savez pas ce que je pense de vous. Je peux dire le contraire de ce que je pense. Mais la chose qui m'engage vis-à-vis de vous, ce n'est pas ce que j'ai pensé, mais c'est ce que j'ai dit. Amen. Donc, David donne d'abord, attribue à son ennemi, une identité. Il dit, l'identité de mon ennemi est simple, c'est un incirconcis. Amen. David insiste, si Goliath est un incirconcis, ça veut dire que le traitement que je lui infligerai sera un traitement sévère. Parce qu'il est déjà incirconcis. David scelle une chose, Dieu ne peut pas prendre parti pour un incirconcis, parce que dans la loi qu'il a donnée à Moïse, il dit, tous les hommes, à partir du huitième jour, après leur naissance, devraient être circoncis. Amen. Et tout homme qui n'aura pas été circoncis, après ce temps-là, vivra en violation de la loi de Dieu. Donc la deuxième des choses que David fait, il se certifie à lui-même, il s'assure en lui-même que Goliath est en violation aux lois de Dieu. Amen. Je lui disais, la deuxième des choses, il s'assure sur l'état de Goliath. La première des choses, c'est l'identité qu'il donne à Goliath, un incirconcis. La deuxième des choses, son état, c'est quoi son état? Son état, c'est que l'homme n'a pas connu la circoncision. Et sur ces deux choses, j'aimerais prendre le temps de parler un peu. Amen. Amen. Vous savez, la déclaration de foi, c'est le monde de la maturité spirituelle. Dans la déclaration de foi, c'est une arme que nous manions, que nous manipulons, non pas en utilisant nos mains, mais c'est une arme que nous manipulons en n'utilisant que notre bouche. Autrement dit, dans la déclaration de foi, la bouche que nous avons devient le porte-parole ou la porte-parole de ce que nous sommes en train de vouloir faire. L'homme qui fait une déclaration de foi, il est en train de donner une image par les paroles à ce qui est caché en lui. Amen. Je répète, l'homme qui fait une déclaration de foi, il est en train de libérer une image de ce qui se cache en lui. Il la libère par une parole. Ça veut dire que sa pensée se matérialise par une parole. Non pas forcément que sa pensée s'accomplit. Non. Mais il libère une parole qui est en réalité le fond de ce qu'il pense. Amen. Oh oh. Amen. Amen. David dit de Goliath que c'est un incirconcis. Mais puisque c'est un incirconcis, ça veut tout simplement dire que c'est un paria. Ça veut tout simplement dire que c'est un homme qui est en opposition à ce que Dieu veut que soit un homme de son âge. Amen. J'insiste. David commence par donner une identité. Dis à ton voisin, l'identité que tu donneras à tes ennemis, ça va définir le but du combat, l'issue du combat. Non, j'aimerais t'entendre de lui dire, l'identité que tu attribues à tes ennemis détermine l'issue du combat. Qu'est-ce que David a fait ? Il n'a pas vu un géant. Amen. Si nous étions dans une réunion de grands jeunes, je dirais même du haut de la taille de Goliath, David a vu la chose la moins longue. Amen. Ça veut dire que David a vu en lui sa nudité. La chose qu'il cache. Et c'est là que David est en réalité en train d'aller chercher le sujet qui lui a donné la force. C'est que malgré sa taille, cet homme est un incirconci. Amen. L'identité que tu donneras à tes ennemis, ça va définir l'issue du combat. Il arrivera à tes ennemis la chose que tu auras déclarée en fonction de l'identité que tu leur auras donnée. Je répète, il arrivera à tes ennemis la chose que tu déclareras en fonction de l'identité que tu leur auras donnée. Vous savez, généralement dans le combat spirituel, nous perdons. Pourquoi ? Parce que nous attribuons une identité exagérée à nos ennemis. Or, lorsque je dis déjà à mon ennemi que cet ennemi est un ennemi puissant, psychologiquement, le fait de le déclarer puissant, ça lui donne déjà une certaine ascendance sur moi. Est-ce qu'on m'a compris ? Je disais, psychologiquement, même dans mes pensées les plus enfouis, ça lui donne déjà une certaine ascendance sur moi. Amen. Alors que si je le minimise, je prends déjà l'ascendance sur lui à la mesure où lui-même y croit. Amen. Alors, pose-toi ce soir la question, quel est le nom que tu donnes à ton ennemi ? Quelle est l'identité que tu colles à ton ennemi ? Il y a des gens qui ont l'habitude de dire, les sorciers de ma famille sont puissants. Je ne vois même pas par où commencer. Une fois que tu commences ou tu enclenches le combat spirituel en te disant déjà que les sorciers que tu es en train de combattre sont puissants, ça veut dire qu'en fin de compte, ils finiront par prendre le déçu sur toi. Est-ce que quelqu'un est avec moi ? Dis à ton voisin que ton ennemi dépend de ce que tu dis de lui. C'est pourquoi vous allez remarquer ceci, que le diable en réalité dans le combat spirituel, il se base, il nous piège en utilisant nos propres paroles, en utilisant notre propre attitude et en utilisant notre propre langage. C'est pourquoi lorsque tu veux utiliser la déclaration de foi et avoir des résultats, commence par donner à tes ennemis un nom. Amen. J'aimerais que quelqu'un dise moi, mon ennemi s'appelle Insecte. C'est comme ça que vous allez remarquer dans l'ombre. Lorsque Caleb et Josué, puisqu'on en parlera aussi, sont allés avec les autres, les dix autres, pour espionner Canaan, leur attitude a défini ce qui leur est arrivé. Amen. Sur douze, deux ont dit le contraire. Mais vous allez remarquer ceci, les dix ont dit à leurs yeux, nous sommes comme des sauterelles. Or, un sauterelle, on les tue avec quoi? La main. En fait, les dix ont fait comprendre à Moïse. Ils lui disent, c'est un pays où coule le lait et le mien, mais le peuple qui l'habite est géant, il est grand. À leurs yeux, nous ne sommes que comme des sauterelles. Ça veut dire, à leurs yeux, nous ne représentons rien. Ils donnent une thèse, ils donnent une antithèse. La thèse, c'est laquelle? Dieu ne nous a pas menti lorsqu'il nous a dit que là-bas, il y a le lait et le mien. Mais il voulait dire, Dieu nous a menti parce qu'en réalité, nous n'avons pas la force de nous battre contre ce peuple-là. Et il insiste, les dix insistent et c'est les mêmes paroles que vous allez retrouver à l'époque de Goliath. Ils disent, c'est un peuple géant. Or, à l'époque de Goliath, qu'est-ce qui se passe? Les gens disent aussi à David, dont Saül, que ce Goliath est un homme de guerre. Il lui dit, tu n'es qu'un enfant. Comme pour dire, que tu es comme Israël était devant les Canadiens. Amen. Mais qu'est-ce qui va se passer? Lorsque Caleb et Josué entendent le peuple dire cela, le premier à parler, c'est Caleb. Il dit non. Certes, c'est un peuple géant, mais il évite de dire que nous, nous sommes des Soterelles. Est-ce qu'on me comprend? Parce que nous sommes liés par la parole que nous déclarons. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Je répète, nous sommes liés par la parole que nous déclarons. Et quelquefois, dans les réalités spirituelles, certaines choses que nous disons avec légèreté sont les mêmes choses qui finissent par nous condamner. Amen. La déclaration de foi peut te faire échapper à beaucoup de choses. Mais une mauvaise déclaration de foi ou une mauvaise manipulation de la déclaration de foi peut également t'amener à ce que tu passes à côté de ce que Dieu voudrait pour toi. Amen. Dire à ton voisin, tout dépend de la manière dont tu te regardes. Il y a une manière de se regarder, mais il y a aussi une manière de se voir. Amen. Se regarder, c'est circonstanciel, mais se voir, c'est presque un état permanent. Et ça, c'était la troisième clé de David. C'est que David se voyait comme un grand. Je répète, David ne se voyait pas comme étant un petit. Et quand Saül dit à David, tu n'es qu'un enfant, la réponse de David à Saül est très claire. Il dit, certes, mais lorsque le loup et l'ours attaquaient, le lion et l'ours attaquaient un animal de mon troupeau, je courais après lui. Est-ce que vous savez que c'était une réponse impolie? Est-ce que vous le savez? Si nous actualisons cela, c'est un peu comme si Saül lui disait, mais regarde, tu n'es qu'un petit. Et lui, il répond à Saül, nous autres, on mouquait, maladité. Comme pour dire, je suis certes petit, mais les exploits que j'ai réalisés, même toi, tu n'as jamais réalisé ça. En fait, c'est ce qu'il voulait dire à Saül, que toi, lorsque tu vas combattre une armée, tu as une armée avec toi, mais moi, quand je cours derrière le lion et l'ours, je suis seul. En fait, David voulait dire à Saül, si toi et moi, nous étions enfants à la même époque, je serais plus vieux que toi dans le combat. Est-ce que quelqu'un me comprend? Ça veut dire que David, à aucun moment, il ne s'est vu avec les regards des autres, mais il a continué à se regarder avec ses propres regards. Une chose nous détruit sur le chemin de la déclaration de foi, c'est lorsque je commence à me regarder, à me voir tel que les autres me voient. Frère, garde tes yeux pour toi, j'ai mes propres yeux et je sais ce que mes yeux voient. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Je répète, garde tes yeux, j'ai mes propres yeux. Même dans la vie courante, nous sommes généralement rattrapés par le regard que nous avons sur nous-mêmes. Amen. La manière dont tu te regardes va définir les actes que tu vas poser. La manière dont tu te vois va définir aussi la profondeur des résultats que tu vas récolter. Ce que tu dis sur toi-même, je veux peut-être vous étonner, est plus puissant sur vous que ce que Dieu dit. Je répète, ce que tu dis sur toi-même est plus puissant sur toi que ce que Dieu te dit. Parce que l'homme peut faire obstruction à ce que Dieu dit de lui. Il suffit qu'il n'y croit pas. mais quand l'homme sait que je suis comme ça et que Dieu le dit, ça a un impact terrible. Vous savez, il y avait une grande différence entre David et Saül, l'oncle de quelqu'un ici. C'est que lorsqu'on a cherché Saül pour faire de lui roi et le présenter devant les gens, il s'est caché derrière les bagages. C'est pourquoi Saül est mort par son propre bagage qui était son épée. Amen. Mais lorsqu'on a cherché David pour le wind, il a vite répondu présent, une fois qu'on lui a dit viens, il ne s'est pas posé des questions. Parce que David ne se regardait pas et il ne se voyait pas lui-même comme Saül. David se considérait déjà comme un héros national. Il n'attendait pas de mourir pour qu'on expose son corps au palais du peuple. Mais il se disait je suis un héros national à cause de ce que j'ai réalisé dans le secret. La manière avec laquelle tu te regardes, tu te vois, définira la profondeur des résultats que tu auras dans ta vie. Frère, vous savez, vous vous minimisez tellement que le fait de se minimiser est en train de fermer la porte à la bénédiction dans votre vie. Le problème que nous avons ce soir, la panne de laquelle les chrétiens souffrent ne se trouve pas au ciel mais ça se trouve dans leur tête. Amen. Comment est-ce que toi-même tu te regardes ? Comment est-ce que toi-même tu te vois ? Lorsque tu te vois, qu'est-ce que tu dis de toi ? Vous savez, moi j'ai vu des folies sous le soleil. Est-ce qu'on me comprend ? C'est comme ça que moi j'ai étudié en statistique et en esthétique qu'on dit toujours une chose, qu'il y a des choses qui sont laides mais qui finissent par devenir belles à cause de la dévotion qu'on leur voue. Amen. Et ça s'applique à la vie de tous les jours. Ça veut dire que certaines personnes ne sont pas bien mais ont fini par se faire accepter des autres comme étant bien. Est-ce que vous êtes avec moi ce soir ? C'est comme ça que la notion de la beauté est devenue relative, universellement parlant. parce qu'il y a toujours quelqu'un qui va se croire supérieur à vous. Et si vous, vous n'êtes pas du genre à discuter, cette personne prendra le déçu sur vous. De même que nous le faisons dans le monde naturel, de même que nous le faisons aussi dans le monde spirituel. Le diable exploite souvent le regard que nous avons sur nous-mêmes. Le diable exploite souvent les paroles que nous disons sur nous-mêmes en secret. Je vais vous donner un exemple, Rigaud. Quand tu as péché, il te faut combien de temps pour être pardonné ? Non ? Il te faut deux temps. Le temps où tu demandes pardon et le temps où tu crois que Dieu t'a pardonné. La chose la plus facile c'est de demander pardon. Mais la chose la plus difficile c'est de croire que Dieu t'a pardonné. Tant que tu ne croiras pas que Dieu t'a pardonné, la culpabilité ne quittera jamais ton cœur. Vrai ou faux ? Tant que la culpabilité ne quitte pas ton cœur. Tu es un pécheur ou pas ? Pourquoi tu es un pécheur ? Parce que ta conviction te dit que Dieu ne t'a pas pardonné. En réalité, Dieu t'a pardonné mais ton péché ne t'a pas quitté. Pourquoi ton péché n'est pas parti ? Parce que tu n'as pas cru que ton péché est parti. Or, on n'entrira pas au ciel accidentellement. Étant donné qu'il est écrit que tout ce qui n'est pas fruit d'une conviction est un péché. donc ça veut dire que le fait que tu ne sois pas convaincu sur le pardon que Dieu t'a accordé, tu es quand même dans un état de péché alors que c'est un péché pour lequel tu as déjà demandé pardon. Mais qu'est-ce qui te culpabilise encore ? C'est seulement le fait que toi-même, tu te dises en toi que Dieu ne peut pas me pardonner ce que j'ai fait ou que Dieu ne peut pas m'accorder le pardon. conséquence, c'est que tant que tu seras dans cet état-là, tu auras du mal à remporter des victoires spirituelles. Et le diable le sait. Et lorsque le diable découvre que toi-même tu ne crois pas au pardon que Dieu t'a accordé, il t'amènera maintenant à douter sur ton identité. Et une fois que tu doutes de ton identité, en réalité, tu commences à entrer dans une vie d'échec. Et l'échec devient un cycle. C'est comme ça que vous allez remarquer des fois, même dans l'église, il est de ces gens lorsque tu dis on peut faire affaire, il vous prévient Amen. Donc il vous dit directement On demande la main à une soeur. Je vous lui dis pourquoi tu as dit non? Non, parce que moi tous les hommes qui viennent après trois mois finissent toujours par s'en aller. Donc ça veut dire qu'elle-même elle a une certaine opinion d'elle et c'est cette opinion-là qui est en réalité en train de la contraindre à connaître une vie d'échec. C'est pourquoi j'aimerais insister chers amis, ce que tu penses de toi-même est très déterminant par rapport à l'issue des combats spirituels que tu rencontreras. Ce que tu sais et ce que tu dis de toi-même est très important et va définir la qualité des résultats que le Seigneur va te donner. Tes résultats ne seront de qualité et de grande qualité que lorsque tu apprends à te regarder différemment. Dis à ton voisin je ne suis pas n'importe qui. Oh, dis-le-lui très bien je ne suis pas n'importe qui. Moi, j'ai rencontré tellement de choses sous le soleil. Vous savez, si je vous pose la question quelle est la meilleure voix congolaise, chacun donnera sa version. Amen. Chacun de vous citera un nom. Mais je me suis rendu compte qu'il est de ces gens qui vendent plus d'albums que tout le monde. Mais si vous leur posez la question ou vous posez la question au vrai musicien, lui il fait quelle voix il va vous dire je ne sais pas. Vrai ou faux. Mais qu'est-ce qui lui donne cette assurance-là ? Ça veut dire il refuse de croire à ce que les gens disent. Donc même quand vous dites il est rappeur, lui il vous dit non moi j'ai fait de la rumba. Mais il vend plus que ceux qui chantent bien. Mais qu'est-ce qui définit ça ? Ça veut dire la manière dont il s'autoconsidère est déjà en train de le placer sur un certain pied d'estal. Si jusque-là tu es encore comme tu es ça dépend de la manière dont tu te regardes. Ça dépend de la manière dont tu te vois. Amen. Vous savez je ne parle pas de l'auto-persuasion. De ces personnes ils n'ont pas de montre sur la main mais quand ils se promènent ils regardent l'heure. Vous dites qu'est-ce que tu regardes ? Non, je ne parle pas de cette auto-persuasion mais je parle de la conviction intérieure que tu as sur ta propre identité. Et je vais même aller plus loin pour dire dans le monde spirituel toute identité de laquelle on se réclame on doit la parler. Amen. Si je dis que je suis de telle identité je dois parler de mon identité. je ne dois pas me taire. Partout où il y a un silence il y a vice de procédure. Amen. Donc si je crois que je suis ce que Dieu m'a dit que je suis et bien je dois déclarer ce que je suis. Est-ce que je peux vous dire quelque chose qui va vous choquer ? Est-ce que vous savez qu'il est de ces gens qui ont commencé à s'appeler du nom de la promesse alors que la promesse ne s'est pas manifestée ? Ils ont commencé à se faire appeler du nom de la promesse au moment où la Bible qui était censée les couvrir dira qu'il était trop vieux pour avoir des enfants et même pour avoir des désirs. Mais en ce moment-là vous avez un vieux et une vieille et la vieille appelle son mari chéri père d'une multitude et le vieux aussi sans mentir répond oui c'est le qui rit. Quelle folie ! Amen. Quelle folie ! Quelle folie ! Mais vous allez remarquer une chose dans la Bible tous ceux qui ont réussi dans le domaine de la foi tous ceux qui ont réussi avec Dieu ne sont pas des gens qui ont attendu d'être informés sur ce qu'ils étaient. Ils y ont cru avant que les autres ne prononcent une parole ils y ont cru. Maintenant je te pose la question lorsque tu te regardes toi qu'est-ce que tu crois ? Pose la question à ton voisin tu vois quoi ? Non pose-lui bien la question qu'est-ce que tu vois ? Frère, sœur les choses auxquelles tu crois si tu ne les déclares pas ça n'existe pas. J'expliquerai tous ces principes à partir de demain. Les choses auxquelles tu crois tant que tu ne les déclare pas ça n'existe pas. Ça veut dire que sur l'autoroute spirituelle n'existent que ceux qui parlent. Sur l'autoroute spirituelle ne vont à vive à l'heure que ceux qui apprennent à utiliser leur bouche. C'est pourquoi tout celui qui est muet et qui viendra muet dans ses séminaires sera guéri. Parce qu'être muet t'empêche d'exercer la déclaration de foi. Je ne parle pas de l'écriture de foi. Que Dieu réalise un miracle au nom de Jésus. Amen ! Bien-aimé quatrième clé ou quatrième pas clé mais quatrième grand secret de David par rapport à la déclaration. Non seulement qu'il savait qui il était il le déclarait il n'acceptait pas d'être influencé par la vie des autres. Vous savez ce qui est étonnant ? Trois fois David a posé la même question. C'est qui cet homme ? Qu'est-ce qu'on fera celui qui le vaincra ? C'est qui cet homme ? Qu'est-ce qu'on fera celui qui le vaincra ? À un moment Eliab, son frère lui dit Ah ! Petit Je te connais J'aime bien ce qu'il dit son frère C'était un homme intelligent Verset 28 Il dit Je connais ton orgueil Je connais la malice de ton cœur Il ajoute J'aime bien la version d'Arbi Il dit C'est pour venir voir les gens se battre que tu es là En fait l'homme voulait dire à David David Je te connais Tu es orgueilleux Tu veux faire croire que toi tu es fort Deuxièmement Je te connais Tu aimes bien regarder les bagarres Mais toi-même tu n'aimes pas te battre Oh ! C'est que son frère oublié C'est qu'il ne savait pas C'est que lorsque David était seul C'est là-bas qu'il remportait les grandes victoires Bien-aimé J'aimerais te dire Ne te laisse jamais Influencer par ce que les gens disent C'est pourquoi j'ai pris ça comme un point C'est que les gens disent Quand ça ne te plaît pas Refuse-le Le monde fonctionne par un conflit de paroles Partout où tu ne parles pas C'est la parole de l'autre qui va s'imposer sur toi C'est pourquoi j'aimerais te dire Ne donne pas à la parole de l'autre le temps de s'imposer sur toi Refuse-la David a dit à Saül Oui Peut-être que tu vois un enfant Mais j'ai déjà vaincu le lion l'ours Donc il ne s'est pas laissé influencer Et j'aime bien la Bible Au verset 29 la Bible dit Après que le frère de David lui ait dit ça David ne s'est pas arrêté Il a continué à poser la question Lui c'est qui ? Qu'est-ce qu'on donnera à celui qui le vaincra ? Lui c'est qui ? Qu'est-ce qu'on donnera à celui qui le vaincra ? Il ne s'est pas attardé sur le regard de son propre grand frère Or retenez une chose L'un des grands blocages que nous avons pour exercer dans la déclaration de foi C'est ce que notre entourage dit Bien-aimés Vous aurez toujours dans votre vie des gens qui vont vous rappeler d'où vous venez Ne les écoutez pas Asseyez-vous avec les gens qui vous montrent où vous allez Frère Je n'ai pas besoin que tu me dises le péché que j'avais commis hier parce que toi aussi tu en avais commis Je n'ai pas besoin que tu me dises que hier j'étais un voyou Papa Si toi tu es né frère ça c'est toi Moi je ne suis pas né frère C'est-à-dire Moi quand j'ai quitté le monde le diable a senti que quelqu'un est parti Parce qu'il y a des gens qui se convertissent ils n'ont pas des témoignages de leur conversion Ça ce n'est pas biblique C'est pourquoi nous nous ne baptisons pas les enfants Parce que chacun doit avoir un témoignage de sa conversion Maintenant dis à ton voisin j'ai été péché ça fait quoi ? Non dis-le lui ça fait quoi ? Est-ce que quelqu'un me comprend ? C'est pourquoi le Seigneur Jésus a dit Je suis venu sauver les bébis perdus de la maison d'Israël Donc ça veut dire ne peut bénéficier de salut que celui qui est dans une situation de totale perte de totale égarement Bien-aimé si tu n'as pas encore reçu Jésus ce soir j'aimerais t'inviter à le faire parce que l'homme qui est mort à la croix il n'est pas mort à la croix pour les gens qui sont nés bien il est mort à la croix pour les gens qui sont des voyous comme toi il est mort à la croix pour des gens qui sont des aventurés comme toi Amen Mais Dieu a envoyé son fils unique pour mourir non pas pour ceux qui étaient bien portants il est venu mourir pour nous les personnes auxquelles personne ne donnait la chance de servir Dieu des personnes pour lesquelles les gens disaient c'est déjà fini il ira en enfer Bien-aimé ceux qui avaient ouvert l'enfer pour nous ils nous ont vu fermer ça au nom de Jésus que Dieu t'exauce acclamons le Seigneur Amen Amen Pourquoi dans la vie tu dois refuser que les gens t'imposent leur manière de voir tu dois refuser que les gens t'imposent leur pensée à moins que ce qu'ils te disent soit pour ton bien mais quand ce qu'ils te disent est en train de te détourner de ta destinée refuse cela au nom de Jésus si David avait écouté Eliab il ne serait jamais entré dans le palais royal comme un général il aurait continué à s'y rendre oui mais comme un joueur de harpe c'est pourquoi j'aimerais te dire ce ne sont pas tes ennemis qui vont déclarer sur ce que sera l'issue de ton combat mais c'est toi même qui déterminera l'issue de ton combat quelquefois je répète tu dois refuser que les autres t'imposent quand quelqu'un te dit tu mourras dis lui non moi je ne mourrai pas mais comme tu as déjà employé ça veut dire que la mort qui venait vers moi viendra de toi alors que ça te retourne au nom de Jésus tu es le cas est-ce qu'on me comprend donc je n'ai vous savez c'est pourquoi je disais à quelqu'un moi je ne peux pas mourir d'une mort je suis là comme c'est je me croule je suis tombé non pourquoi est-ce que tu me comprends c'est parce que les chrétiens ne comprennent pas une chose si tu te laisses influencer par ce que les autres disent par ce que les autres font bien aimé tu finiras par dire aux gens ce qu'ils ne doivent pas savoir c'est pourquoi vous allez remarquer dans la vie chrétienne il est de ces gens qui sont des auto-avocats donc quand tu le rencontres c'est tout tu vois moi les gens disent ceci moi les gens disent ceci vous savez un pasteur m'a dit prophète tu sais que même Jésus a posé la question qu'est-ce que les gens disent de lui j'ai dit oui j'ai dit amen mais il n'a posé cette question qu'une fois amen Jésus n'a posé cette question qu'une fois et remarquez bien il a posé cette question quand il est arrivé à la fin de sa vie parce que pendant tout le temps il ne voulait pas toujours savoir ce que les gens pensent de lui de peur que ça n'influence son ministère imaginez que quelqu'un dise à Jésus hé mec les gens disent que toi tu as peur des femmes c'est pourquoi tu ne veux pas tes maris Jésus aurait eu tendance à prouver le concret parce qu'il savait comment l'être humain fonctionne vous savez que quelquefois nous tombons dans des péchés parce que tout simplement nous voulons prouver aux autres que nous aussi nous sommes capables bien aimé ne perds pas ta destinée à cause de ce que les gens disent garde-la peu importe ce que ça te coûtera là où Dieu est en train de t'amener est plus important que d'où tu viens et cela au nom de Jésus maintenant dis à ton voisin ce que tu penses de moi ça te regarde il faut le lui dire dis-le lui bien ça te regarde vous savez moi quand les gens disent ça ne me fait rien parce que je sais que je n'ai jamais volé l'argent de quelqu'un de moi quand les gens passent ça ne me dit rien donc ça veut dire que je ne me sens même pas concerné quelqu'un me dira on attaque votre profession je dirais non 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 moi je n'ai pas été appelé par profession j'ai été appelé par grâce moi je ne suis pas un professionnel de ministère chaque fois que je prêche ici c'est un exercice difficile parce que je réclame toujours la grâce de Dieu et je dis toujours au Seigneur aide moi à être excellent aujourd'hui est-ce que vous me comprenez et chaque fois je dis à Dieu je n'aimerais pas prêcher ce que j'ai écrit mais j'aimerais prêcher ce que toi tu me demanderas de prêcher et à chaque fois que je le fais je suis excellent mais quand je rentre uniquement dans mes notes je me rends compte que ça devient littéral parce que moi je n'ai pas souscrit à une profession j'ai souscrit à une vocation est-ce qu'on me comprend les gens peuvent dire ce qu'ils veulent bien aimé arrêtez de vous justifier David aurait pu dire à Eliab non tu vois en fait comment tu peux dire ça moi j'ai amené la nourriture maintenant toi tu commences à dire que moi je suis orgueilleux si je suis orgueilleux alors donne moi la nourriture et je parte avec discussion idiote ne discute jamais avec quelqu'un qui ne peut pas t'influencer positivement et fais attention aux personnes qui représentent des rétroviseurs dans ta vie il y a toujours des gens qui vont te dire yo Benza ce que tu fies ce que tu avais fait ce que tu étais bien aimé nous tous on était nous tous on a fait si toi tu n'as rien fait c'est ton problème parce que sur terre il n'y a que trois catégories de personnes qui sont clean ceux qui ne sont pas encore nés ceux qui ne font rien de la vie et ceux qui sont déjà morts quand quelqu'un meurt il devient bon vrai ou faux quand quelqu'un est un bébé vous savez il faut il faut atteindre un haut débit de sorcellerie pour détester un enfant qui n'est pas né vrai ou faux et il faut beaucoup est-ce que vous savez que même les sorciers n'envoûtent pas le fou il est déjà fou donc il ne fait rien de sa vie Amen si vous qui aimez s'il y a quelqu'un qui aime encore des fétiches si le féticheur te demande quelqu'un va lui donner un faux il va t'insulter parce que même le féticheur sait qu'un homme qui ne fait rien de sa vie ne vaut rien est-ce qu'on me comprend alors pourquoi toi tu vas te laisser influencer par des gens qui n'ont aucune ascendance sur toi et tu dois le savoir l'ascendance que les autres ont sur toi ça dépend en réalité de ce que tu leur laisses avoir comme marge de manœuvre moi depuis que j'ai compris ça j'ai dit au nom de Jésus je ne suis que le fruit de ce que Dieu m'a dit et le fruit des choses auxquelles j'ai décidé de croire toutes les choses auxquelles je ne crois pas je refuse qu'on me les impose au nom de Jésus est-ce que quelqu'un peut me donner un amène bien c'est pourquoi le centenier romain a dit à Jésus dis seulement une parole et mon serviteur sera guéri et il lui dit tu n'as pas besoin de mettre pied chez moi est-ce que vous savez que cet homme a donné une laissante à notre Seigneur quand on dit à Jésus il y a un centenier qui nous envoie son travailleur est malade vous savez Jésus ne se promenait pas seul il avait l'habitude d'inviter des gens chez les autres c'est pourquoi ça lui a causé des problèmes le jour où la femme a fait l'offrande du parfum Judas a dit hé maître on aurait pu vendre ça pour donner aux pauvres alors que lui-même savait qu'il gardait l'argent donc il allait prélever l'impôt à la place de l'état est-ce qu'on me comprend mais quand Jésus se dit bon ça va je vais aller guérir l'esclave du centenier en venant le centenier apparaît et il m'a dit maître je ne suis pas digne que tu mettes pied chez moi dis seulement une parole vous savez que l'attitude de ce monsieur a arrêté Jésus en chemin qui d'entre nous aurait refusé que Jésus vienne chez lui surtout qu'il avait la foi que cet homme en arrivant tout va se passer lui il a dit non maître moi je ne crois pas que pour que ton onction fonctionne il faut que tu sois là mais je crois que de là où tu es ton onction peut arriver jusque chez moi vous savez pourquoi ? parce que tu as déjà pris la direction de ma maison amen oh la vision définit le but et le but définit la qualité de l'onction que nous avons est-ce qu'on me comprend ? la vision définit le but et le but que nous en traînons ça définit la qualité de l'onction qui va couler sur nous c'est pourquoi Bishop Benson ça disait toujours une chose il dit la chose la plus difficile dans la vie ce n'est pas faire mais c'est de croire que ça va marcher tout le monde peut faire mais ce n'est pas tout le monde qui peut croire que ça peut marcher on a eu la vieille ici depuis l'eau on a une une allez on a un scandale des témoignages les gens m'écrivent tout le temps pour dire j'avais le cancer de sein depuis l'eau je n'ai plus le cancer de sein j'avais un problème avec ma jambe depuis l'eau je n'en ai plus je suis dans tel pays j'ai suivi je vous ai suivi via Périscope j'ai vu ce que Dieu a fait il m'a aussi touché je loue Dieu pour cela bien aimé le problème quelqu'un m'a dit mais comment vous faites dans quelle maison vous êtes j'ai dit j'ai des fétiches moi parce que la taille de l'onction que j'ai est compliquée c'est ça mon fétiche et puis j'ai un féticheur qui ne me demandera ni les ongles de ma mère ni les ongles de mon père il me demandera que ma propre vie alors que vos féticheurs vous disent amène moi ton fils moi mon féticheur m'a dit toi même amène toi ça veut dire que mon féticheur ne m'a pas enlevé l'espérance de vie il a allongé mon séjour sur terre est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur est-ce que quelqu'un est avec moi ce soir est-ce que quelqu'un est avec nous ce soir qu'est-ce que les gens disent est-ce que quelqu'un me comprend ne te laisse pas influencer par ce que les gens disent le problème c'est lorsque ceux qui disent ou ceux qui parlent sont des personnes auxquelles tu es attaché quelquefois dans la vie sur le chemin de la foi vous rencontrerez une opposition farouche des personnes qui sont censées vous soutenir c'est là que votre foi devient une véritable foi c'est le jour moi je te dirai Karel toi tu crois que Dieu t'a appelé petit nana teka sandwich Amen mais que ce jour là tu te dises même si aujourd'hui mon père spirituel me dit ça je crois que Dieu m'a appelé c'est là que ta foi a atteint la maturité vous voulez que je vous dise quelque chose chaque père spirituel dans sa vie a déjà tué un fils mais les véritables fils sont ceux qui ont été ressuscités après la mort ferme la parenthèse c'est pourquoi celui qui n'est pas prêt à essuyer les coups de son père n'est pas prêt à être le fils de son père parce que toute paternité commence par une naissance toute naissance est semblable à la mort chaque femme qui accouche nous les autres qui avons accouché nous les femmes chaque femme qui accouche le sait chaque accouchement est égal à une mort quand on accouche on est très proche de la mort et plus proche de la mort que de la vie Amen c'est pourquoi vous qui aimez dire oui c'est mon père non est-ce que tu es prêt à accepter la mort qu'il va te donner ou est-ce que tu es prêt à mourir à sa place donne-moi un Amen bien est-ce que tu es prêt à mourir à sa place vous êtes des hommes prudents même si telle personne insulte mon père non ça fait rien même si telle personne veut tuer mon père ça fait rien non prends ma place c'est là que je devenais ton père tant que nos nombrils n'ont jamais été liés je ne suis pas ton père je suis ta mère non ta tante quelqu'un peut me donner un Amen bien oh donne-moi un Amen bien Donne-moi un Amen bien vous savez j'ai lu des choses dans la Bible qui m'ont perturbé est-ce que vous savez que c'est Jésus qui avait demandé à Pierre de prendre l'épée mais quand Pierre a utilisé il est encore le premier à lui dire non petit qui tu parles l'épée mourra par l'épée mais en fait Jésus voulait dire à Pierre je voulais que tu saches que c'est que l'épée peut faire Amen Amen et si quelqu'un est avec moi dis encore à ton voisin je m'en fous de ce que tu penses dis-le lui mais je m'en fous de ce que tu penses maintenant dis-le je m'en fous de ce que tu dis Amen ou pas Amen c'est pourquoi j'aimerais dire à quelqu'un ce soir même si on a dit que tu ne réussiras pas n'écoute pas ceux qui ont dit que tu ne réussiras pas si personne n'a dit que tu réussiras toi-même dis je réussirai c'est suffisant ou pas ? vous savez que si tout le monde croit en vous c'est un problème Dieu maintient l'univers l'homme qui appartient le ciel et la terre mais les trois quarts des êtres humains sous le soleil ne croient pas en lui est-ce qu'il a cessé d'être Dieu ? c'est vrai que si l'élection divine était si Dieu sa divinité était élective il y a longtemps qu'on l'aurait déchue parce que chacun de nous a envie quelquefois de dire vous avez un peu nous embêté dans la lune vous avez un peu nous embêté Amen mais Dieu sait que sa divinité ne tient pas sur ces choses sa divinité ne tient pas sur ce que nous nous pensons sa divinité ne tient pas sur ce que nous nous disons Dieu il est total en lui-même il se suffit c'est pourquoi on dit de lui qu'il est autosuffisant donne-moi un Amen bien acclame Dieu même s'il n'est pas ton Dieu acclame-le Amen ou pas Amen Amen ou pas Amen Quatrième secret Cinquième secret de David il a su tirer profit d'une situation impossible je répète il a su tirer profit d'une situation impossible est-ce que vous savez que même si David était mort devant Goliath il aurait quand même été un héros vous savez pourquoi Christian lui au moins a essayé dans la vie vaut mieux quelqu'un qui échoue parce qu'il a essayé que quelqu'un qui réussit parce qu'il n'a rien fait vous savez il y a un code d'honneur dans l'armée dans l'armée on dit ceci le mauvais chef c'est celui qui n'a pas donné l'ordre ce n'est pas celui qui a donné un mauvais ordre parce que dans l'armée on dit vaut mieux un chef qui donne des mauvais ordres qu'un chef qui ne dit rien oh le Seigneur Jésus va appuyer ça il dira parce que tu n'as été ni chaud ni froid finalement Jésus voulait qu'on soit quoi vous lisez la Bible toi tu es en retraite ici depuis 4 mois Jésus voulait qu'on soit quoi non maintenant non c'était en fait c'était quoi la volonté de Dieu bon mais non vous ne m'avez pas répondu c'était quoi la volonté de Dieu voilà donc ce que Dieu attendait c'est que l'homme c'est que l'homme est une Dieu dit parce que tu n'es ni chaud ni froid je te vomirai bien aimé David a su tirer profit d'une situation impossible ou périlleuse les défis lorsque nous les rencontrons ça a une réaction entre deux soit ça nous propulse ou encore ça nous rabaisse que ça nous propulse ou soit que ça nous rabaisse tout dépend de notre propre attitude devant les défis les épreuves Dieu ne les encourage pas dans nos vies pour nous écraser mais les épreuves Dieu les encourage dans nos vies pour nous donner le caractère de notre destinée la destinée est une chose mais avoir le caractère qui te permettra de vivre ta destinée l'acquisition de ce caractère là peut passer par des situations périlleuses bien aimé Dieu n'a pas besoin des pleurnichats des gens qui sont là bien aimé vous savez les choses de la foi quelquefois c'est simple est-ce que vous savez que tout ce que tu acceptes peut devenir pour toi une possession démoniaque vous savez ça une simple parole peut bloquer toute ta vie mais le refus d'une parole peut aussi déclencher une grande gloire dans ta vie est-ce que vous me comprenez tout dépend sur la manière dont tu réagis quand ça va mal même si tu as l'onction la plus grande du monde il y a toujours un moment où ça ira mal ça ça arrive c'est inhérent à la race humaine mais le fait que ça aille mal aujourd'hui ne veut pas dire que ça ira mal toute la vie est-ce que quelqu'un m'a donné un amène bien la sixième chose j'avance vite lorsque Saül remet son armure à David dis un peu avec moi il faut réfléchir avec intérêt dis-le bien à ton voisin il faut réfléchir avec intérêt aujourd'hui l'évangile que je vous prêche va vous choquer dans la vie avec Dieu il faut voir ses intérêts vous pensez que David s'est battu avec Goliath parce qu'il voulait délivrer Israël il voulait se délivrer lui-même de l'odeur des animaux Amen il posait toujours deux questions c'est qui ça ? qu'est-ce qu'on donnera à celui qui le vaincra ? dis-le pas ton voisin qu'est-ce que tu me donneras ? aujourd'hui si tu possèdes nous on se frère il est matérialiste Amen c'est le matérialisme qui a guidé David David s'est dit donc si je vins Goliath je deviens légendre du roi oh j'ai reçu l'onction donc si je deviens légendre du roi peut-être que tous les garçons du roi vont mourir donc je pourrais remplacer le roi en tant que gendre donc le roi pourra aussi m'adopter comme prince régent et puis moi je suis de Juda or on nous avait dit que c'est à Juda qu'on avait dit que le sceptre royal ne se donnera point de ta tribu bien aimé David était calculateur mais les calculs de David n'étaient pas basés sur un matériel périssable mais c'était basé sur une position qu'il élèverait éternellement tout a commencé par la plus petite échelle bien aimé la manière avec laquelle tu commences à arpenter la première marche ça définit la deuxième marche le pas le plus difficile dans la vie avec Dieu c'est le premier pas le premier pas est toujours charnel la première guérison on l'obtient difficilement le deuxième facile moi quand j'ai pris pour les malades Dieu ne me dit pas je vais guérir les malades il ne me dit pas mais la première fois que j'ai pris pour les malades j'ai entendu que Dieu me dise Amen alors lorsque nous disons que le premier pas est charnel c'est le deuxième qui est spirituel ça veut dire quoi que lorsque nous commençons le premier pas nous faisons face à notre propre personne nous faisons face à nos propres réflexions nous faisons face à notre propre histoire nous faisons face à la voix de notre homme intérieur nous faisons face à la voix de notre conscience c'est là que tu entends en toi-même comme s'il y avait deux voix des gens qui te disent vas-y une autre voix qui te dit n'y va pas une voix qui te dit tu peux le faire une deuxième fois qui te dit tu ne peux pas le faire bien aimé avoir des moments de doute dans la marche avec Dieu ce n'est pas un péché c'est humain mais mener une vie de doute c'est un péché quelqu'un m'a compris le premier pas c'est celui qui est le plus difficile parce que c'est le premier pas qui est charnel la première prédication c'est généralement elle qui est la plus compliquée de la vie quand quelqu'un prêchait pour la première fois il a tendance à poser la question c'était comment c'était bien que vous avez à me faire moi je ne fais pas de remarques j'attendrai la deuxième prédication pour faire une remarque parce que je sais qu'il y a des gens qui ne sont pas psychologiquement forts et que si vous lui bombardez avec trop de remarques vous risquerez même de tuer le potentiel qui est en lui c'est pourquoi moi je ne commente pas les premières interventions des gens même à l'église donc quand quelqu'un prêche pour la première fois je rigole c'est tout il a beau commettre des erreurs je rigole parce que moi mon premier message c'était un discours bonjour mes frères vous savez mes frères Jésus nous aime quand la Bible dit Jésus nous aime ça veut dire c'est comme ça que j'ai prêché aujourd'hui je prêche avec aisance mais je ne peux jamais oublier mon premier message jamais c'était le plus difficile mais à l'issue de ce message j'ai eu l'assurance pour tous les autres messages est-ce que quelqu'un m'a compris je disais est-ce que quelqu'un m'a compris dis à ton voisin tu dois changer la situation en ta faveur maintenant dis lui tu dois voir aussi tes intérêts c'est que j'appelle l'intérêt pour ne pas qu'il y ait des amalgames je ne dis pas que le jour où tu viendras me demander de prier chez toi je vais te poser la question tu vas me donner combien la vérité quand on est un responsable spirituel on n'accorde pas de la valeur aux gens par rapport à l'argent qu'ils ont mais on accorde de la valeur aux gens par rapport au potentiel qu'ils ont d'influencer positivement votre vision il est de ces gens il peut leur arriver un problème vous vous sentez concerné pourtant vous ne les fréquentez pas seulement parce que vous savez que dans ce frère là il y a un potentiel que Dieu a mis pour que ce ministère aille de l'avant un vrai leader ne voit pas ce que l'homme est mais il voit ce que l'homme a au-dedans et il voit ce que l'homme possédant jusqu'où ça peut l'amener est-ce qu'on me comprend je disais est-ce qu'on me comprend vous savez moi-même dans cette église il y a des gens auxquels je ne parle pas mais que je ne parle que sur Whatsapp et j'aime bien dire à certaines personnes bonjour est-ce que ça va et plusieurs fois je vois des gens vous me connaissez aussi je dis je vous connais mais ce n'est pas encore le moment pour moi de m'approcher de vous mais viendra un moment où je m'approcherai de vous lorsque ce que vous avez en vous aura atteint la maturité c'est ça le coeur d'un père je ne vois pas mes intérêts mais je vois l'intérêt du ministère et de la vision et au-dessus de tout je vois l'intérêt de Christ c'est comme ça que j'aimerais ouvrir cette parenthèse pour dire qu'il y a des gens des fois dans la ville de Kinshasa qui se plaisent à se promener avec des images des hommes de Dieu qui pêchent et ils sont là pour te la passe mais ce que vous oubliez Jésus n'est pas moins prêché avec ces gens-là et Dieu est capable de vous frapper eux ils ont pêché mais Dieu vous frappe pourquoi vous savez parce que tout simplement vous êtes en train d'amener sur la place publique une chose qui était censée rester cachée or Dieu garde toujours son serviteur peu importe ce qui arrive est-ce qu'on m'a compris on a dit à ton voisin là où il y a l'intérêt de Dieu il faut faire attention Amen la septième des choses c'est que lorsque David pose l'acte de battre Goliath il commence d'abord par parler sur l'issue du combat Amen et c'est ça la déclaration de foi la déclaration de foi ne parle pas sur la nature de l'obstacle mais parle sur la nature de la victoire après l'obstacle je reprends la déclaration de foi ne parle pas sur la nature de l'obstacle mais la déclaration de foi parle sur les résultats après l'obstacle Amen c'est pourquoi la déclaration de foi est composée de deux mots premièrement il y a déclaré deuxièmement ce à quoi on croit donc la déclaration de foi veut tout simplement dire ouvrir votre bouche pour déclarer à haute voix les choses auxquelles vous vous croyez quand Dieu a créé l'univers il a cru en sa propre parole il a libéré sa propre parole et sa parole a donné des résultats et la Bible dit lorsque Dieu vit cela il vit que ce qu'il avait fait était agréable Amen ta foi voit les résultats ta déclaration de foi proclame les résultats que ta foi a vu je pensais qu'on dirait un Amen bien Amen je reprends ta foi voit les résultats mais ta déclaration de foi proclame ce que ta foi a vu c'est pourquoi un homme qui a la foi ne s'arrête pas à l'obstacle il voit le résultat et un homme qui manipule la déclaration de foi il ne déclare pas l'obstacle mais il déclare sur l'issue du combat il ne déclare pas sur la force de son ennemi mais il déclare sur ce qu'adviendra son ennemi après la victoire c'est pourquoi David a dit à Goliath 1 je te tuerai 2 je te couperai la tête 3 je donnerai ton corps aux oiseaux du ciel l'a-t-il fait ou pas répondez-moi l'a-t-il fait ou pas lorsque Goliath est tombé la première chose que David a fait c'était quoi pas de s'assurer qu'il est mort mais de lui couper la tête pourquoi David ne cherche pas à s'assurer qu'il est mort parce que David ne doutait pas de son acte 2 quand il arrive là où se trouve le corps de Goliath il lui coupe la tête il s'en fout de ce que le corps deviendra parce qu'il dit je donnerai ton corps aux oiseaux du ciel or pour que les oiseaux des cieux viennent la Bible est claire là où il y aura les cadavres c'est là que s'assembleront les aigles Amen donc les oiseaux n'attendent que les cadavres mais David lui avait besoin de la tête parce qu'il était une coutume en Israël lorsque on avait vaincu un ennemi il fallait prendre sa tête amener ça là où on s'asseyait mettre sa tête sur par terre pardon et prendre les pieds posés sur cette tête là maintenant quand quelqu'un venait chez vous pour des consultations de l'armée qu'est-ce qui se passait il vous déclarait grand en fonction de la taille de votre ennemi Amen or la taille de l'ennemi était définie aussi par la taille de son crâne or David Goliath avait une grosse tête vu qu'il faisait près de 6 mètres c'est ça de 3 mètres et demi Amen donc ce n'était pas une petite tête est-ce qu'on me comprend en fait David se disait déjà par cet homme je vais devenir un grand général l'a-t-il atteint ou pas ta déclaration de foi te donnera une autre position dans l'esprit ta déclaration de foi te donnera des résultats de qualité ce soir je déclare que quelqu'un monte Maman Zoua vos ennemis n'ont pas peur des temps que vous passez dans la prière vos ennemis n'ont pas peur des jeunes que vous faites vos ennemis ont peur de deux choses est-ce que vous savez que l'offrande est plus grande que l'adoration vos ennemis ont peur de deux choses un ils n'ont pas peur d'abord de votre offrande mais ils ont peur des choses auxquelles vous croyez et que vous déclarez de deux ils ont peur de l'offrande qui a accompagné votre déclaration parce que quand l'offrande accompagne la déclaration ça rend la déclaration infaillible étant donné que l'offrande vous amène à traiter avec Dieu comme un partenaire quand vous vous avez votre déclaration de foi vous avez nourri Dieu parce que Dieu est l'auteur et le consommateur de deux quand vous avez donné votre offrande pour appuyer ce que vous avez déclaré vous avez montré à Dieu que pour moi le combat est fini Dieu ne peut jamais échouer là où l'homme a déclaré sa foi et Dieu ne peut jamais accepter d'échouer là où l'offrande l'a condamné à agir au nature et au created things above all wisdom and all the ways of man you were here before au nature au nature Sous-titrage ST' 501